Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante, comme il l'a promis au nom du Seigneur Jésus. Sauf que cette vie abondante que Jésus promet, elle ne commence pas à l'extérieur, elle commence en nous. Maintenant, Jésus promet une vie et une vie en abondance, mais cette vie en abondance doit commencer à partir de l'intérieur de chacun de nous. Et c'est cela que beaucoup de personnes, ou la plupart, ne comprennent pas. Elles exigent de Dieu la vie en abondance que Jésus a promis en Jean 10.10. Et elles restent parfois frustrées parce qu'elles clament, elles prient, elles jeûnent, elles font leurs obligations manuelles, Comme nous parlions, les Juifs gardaient le sabbat, mais à quoi bon garder le sabbat et leur cœur continuer perdu dans leur péché ? À quoi cela sert, par exemple, aux personnes, par exemple, à l'Église universelle ? Nous avons cette foi de faire le sacrifice, mettre sur l'autel tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous prétendons être ou avoir. Et les personnes viennent sur l'autel, dans les campagnes de foi, la campagne d'Israël, le feu saint. Elles font cela, pas toutes, pas toutes. Celles qui font vraiment la vie en abondance se produire, mais celles qui font juste avec les lèvres, qui donnent un peu d'elles-mêmes, parce que cela ne sert à rien, par exemple, de faire le sacrifice et de mettre ce bijou précieux ou cette somme énorme sur l'autel et après exiger de Dieu la vie en abondance. Cela ne va pas résoudre, parce que vous pouvez prendre votre propriété, vous pouvez mettre vos bijoux, vous pouvez mettre tout votre argent, mais si vous ne mettez pas votre cœur, si vous ne mettez pas votre vie, si vous ne vous dépouillez pas de votre vie erronée que vous avez vécue, alors le sacrifice ne servira à rien sur l'autel. Le sacrifice sur l'autel n'a de valeur que lorsqu'il porte l'âme de la personne sur l'autel. Voyez que Jésus enseigne cela, là, en Matthieu, chapitre 5, verset 23, il dit « Lorsque tu apporteras ton offrande sur l'autel, mais que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel, ne la mets pas sur l'autel, laisse-la devant l'autel. Va et réconcilie-toi avec ton frère et après viens et fais ton offrande. » C'est-à-dire, les Juifs ont appris à faire des offrandes pour expier leurs péchés, mais cela était simple. Ils commettaient quelques péchés, après ils allaient là avec les animaux, les pauvres animaux étaient sacrifiés pour expier leurs péchés. Mais cette pratique, cette pratique initiale était un type, un genre, un symbole, une représentation du Fils de Dieu qui viendrait dans ce monde pour nous sauver. Sauver qui ? Sauver tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en lui véritablement. Pas en jouant, non. Pas de petits mensonges, pas de religion, non. Pas de fréquenter l'église, non. La personne met sa vie sur l'autel et donne priorité de suivre, d'obéir au Seigneur Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Roi, le Roi du Royaume de Dieu. Jésus est le Roi du Royaume de Dieu. Et lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice », il est en train de dire « Cherchez premièrement à obéir à ma voix, à ma parole, suivre mes conseils, suivre mes orientations, qu'à travers le Saint-Esprit je donne à ceux qui croient en moi. » Alors, quand la personne embrasse cette foi, ce genre de sacrifice qui est de sacrifier son cœur, sacrifier le règne de son cœur, le règne de son âme, lancer en dehors le règne de son cœur, de son âme, et à la place du cœur, mettre le Seigneur Jésus régnant. Alors là, oui, quand la personne fait cela, là, elle devient riche abondamment, parce que Jésus n'a pas promis une vie misquine, une vie misérable, une vie instable. Non, il est venu apporter la vie et la vie avec abondance. Mais cette abondance commence en chacun de nous, quand nous obéissons à sa voix, quand nous soumettons notre vie à lui. Lorsque nous, humblement, nous disons « Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Je prie Dieu, le Notre Père, et au moment où Jésus enseigne que nous devons demander le pain quotidien, je demande « Mon Seigneur, mon pain quotidien, pour moi, moi, personnellement, je veux faire ta volonté. » Ça, c'est le pain que je veux manger quotidiennement, dont je veux me satisfaire, faire ta volonté. Parce que je sais que si je fais sa volonté, si je lui plais en faisant sa sainte volonté, qui est la meilleure pour moi, alors, lui, naturellement, va bénir toute ma vie, il va bénir mon mariage, il va bénir ma santé, il va bénir mon travail, il va bénir tout le travail de mes mains, prospèrera parce que je suis en train de lui plaire à la première place. C'est pour cela que Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors, il faut juste aller dans ses bras. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, en elle, va l'orienter en accord avec sa volonté, la volonté de Dieu. Et si elle obéit, il faut ça encore, la personne obéir. Ça ne sert à rien de recevoir le Saint-Esprit pour simplement parler en langue. Non, ça, ça ne résout pas votre problème. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler en langue. Son objectif est de nous guider au verre pâturage. Il est Jésus en esprit qui nous guide au verre pâturage, c'est-à-dire à la vie abondante. Sauf que, d'abord, il doit arriver en vous. D'abord, il doit trouver de l'espace en vous. Il doit être le premier. Avant votre père, votre mère, vos enfants, votre famille, avant votre réputation, vos biens. Avant toute chose, il doit être le premier. Il n'accepte pas d'être le deuxième. Ou il est le premier, ou il ne fait pas partie de votre vie. Et c'est l'accomplissement de sa loi. La loi qu'il a donnée à Moïse. Le premier grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Ce qui est le règne de Dieu en nous. Lorsque nous l'aimons véritablement, ce qui n'a rien à voir avec les sentiments, rien à voir avec les mimimis. Non. La personne obéit. La personne se soumet. La personne est humble. La personne ne questionne pas. Elle obéit. Elle obéit. Alors, ça, c'est mettre l'amour, son premier amour en Jésus. C'est ça, faire de lui son premier amour. Bien sûr que lorsque la personne accomplit le premier commandement qui est « aimer Dieu au-dessus de tout », elle accomplira naturellement, elle accomplira le deuxième qui consiste à aimer son prochain. Et c'est ce que nous faisons au Centre d'accueil universel. D'abord, nous donnons priorité à mener les personnes à ce que nous recevons du Saint-Esprit. Ce que nous recevons, ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Vous voulez une meilleure richesse que cela ? Une plus grande gloire que celle-là ? Ça n'existe pas. Alors, ce que Dieu me donne, je vous le transmets. Maintenant, si vous croyez, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais nous faisons notre part. C'est ce que Jésus a fait. quand il est mort au calvaire, il est mort pour tous, pour les catholiques, les spirites, les bouddhistes, les juifs, les musulmans. Il est mort pour tous, pour les évangéliques. Maintenant, qui sera bénéficier de ce sacrifice ? Seulement ceux qui croient. Seulement ceux qui croient. Mais croient comment ? Ce n'est pas seulement croire comme ça, je crois en Jésus. Non, ça, ça ne résout rien. vous devez prendre des attitudes. Vous devez vous donner, vous abandonner. Vous devez mettre votre vie sur l'autel pour que vous puissiez avoir le droit, le privilège, d'exiger de Dieu ses promesses. Je parle ainsi avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, mais avec beaucoup d'humilité parce que c'est un droit qui m'est donné. Si j'accomplis ma part dans le compromis que j'ai avec lui, si j'accomplis ma part dans cette alliance que j'accepte avec lui, alors, évidemment, j'ai le droit et le privilège. Et il sait que cela doit être accompli dans ma vie parce que c'est un mariage. C'est un mariage. Lorsque nous faisons du Seigneur Jésus le premier dans notre vie, alors, nous laissons notre vie de côté, nous laissons, notre vie meurt, nous mourrons et le baptême dans les eaux, c'est ça, c'est l'ensevelissement de ce corps pécheur. Alors, quand la personne commence à vivre en nouveauté de vie, là oui, elle commence à jouir des bénéfices du salut, de sa croyance, de sa foi, de son compromis avec Dieu. C'est pour cela que David a dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais d'abord, vous devez lui plaire et la meilleure manière de plaire à notre Seigneur Jésus, notre plus grande offrande, c'est notre vie. C'est la plus grande offrande que Dieu a pu nous donner, c'est l'offrande de la vie de son Fils. Alors, il ne veut rien de moins que notre propre vie, c'est vie contre vie, tout pour tout. C'est comme nous disons, ou on donne ou on descend. Vous donnez, vous recevez, vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Vous descendez, c'est la réalité. C'est donnant, donnant. C'est une manière un peu, disons, directe de parler, mais je dois parler comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vous parlez, mais il faut dessiner, colorier pour voir si la personne comprend. Mais c'est comme ça. La foi, c'est ça. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire, nous méritons devant Dieu, nous devenons, nous commençons à mériter devant Dieu à travers la foi. Mais ce n'est pas une foi émotive, une foi de blablabla, une foi sentimentale. Non, c'est une foi de compromis comme un mariage. Lorsque nous assumons un mariage, je parle pour moi. Lorsqu'Esther et moi, nous avons assumé un compromis l'un envers l'autre sur l'autel, nous savions que là, sur l'autel, le plus grand témoignage, l'invité spécial, le plus grand témoin, c'était Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et devant lui, nous avons juré, nous avons fait des voeux l'un envers l'autre. Alors, nous allons faire 50 ans maintenant, cette fin d'année. Alors, c'est une gloire, c'est une satisfaction. Nous vivons cette alliance. Et comme c'est plaisant, comme c'est agréable de vivre en paix et en harmonie, Esther et moi, comme c'est bon. Là où elle est, je suis. Là où je suis, elle est aussi. Sauf quand elle va faire ses courses. Mais le fait que nous vivons l'un pour l'autre, ainsi est la relation. Ainsi est la relation qui doit être entre vous et Dieu dans la personne du Saint-Esprit. C'est cette relation. Et bien plus, bien sûr, infiniment plus, parce que le Saint-Esprit ne va pas faire de course et vous laisse seul. Et moi, je ne vais pas faire de course et je le laisse tout seul à la maison. Non, il fait sa demeure en nous, dans notre corps. Il habite en nous. Et là, nous arrivons à la conclusion que c'est pour cela que Dieu dit, il dit, « Vous reviendrez et vous verrez la différence entre le juste et l'impie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs qui étaient le peuple privilégié, qui avaient reçu la loi, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Jésus parlait aux religieux, aux Juifs, aux sacrificateurs, aux scribes, aux pharisiens. Jésus dit à ces personnes, parle à ces personnes qui connaissaient à fond les Écritures, la Torah, les Écritures de Moïse, des prophètes. Oui. Vous allez clamer et vous n'allez pas me trouver. Pourquoi ? Parce que vous êtes attachés aux traditions. Vous faites ce qui est manuel, facile. vous faites ce qui est facile, le difficile, que c'est ce que je veux, que c'est ce que j'ai fait pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie. J'ai laissé mon trône de gloire. Je me suis séparé du Père, du propre Saint-Esprit pour assumer le péché de toute l'humanité, dont le vôtre. Voyez comme j'étais maudit, j'étais considéré maudit sur la croix. J'ai fait ça. Vous savez pourquoi ? Pour que vous puissiez aussi faire la même chose pour moi, donner votre vie pour moi. parce que je ne peux me marier avec vous que si vous me donnez votre vie. Si vous ne m'abandonnez pas votre vie, je ne peux pas me marier avec vous. Je ne vais pas pouvoir être votre mari, disons les choses ainsi. Et c'est pour cette raison que là, en Esaïe, Dieu, le prophète Esaïe, le Saint-Esprit, utilisant les lèvres d'Esaïe, dit comme ça. qu'il a plu à Dieu de le cribler, le Seigneur Jésus, pour qu'à travers lui, il puisse engendrer beaucoup d'enfants. Alors je suis enfant de Dieu parce qu'un jour, mon Seigneur a été criblé, criblé, criblé. Vous vous rappelez ? Quand on crible de la viande, quand la viande sort à chier avec du sang, Jésus a été criblé sur la croix pour moi, pour moi. Alors, quand j'abandonne toute ma vie pour lui et que je vis son sacrifice, alors je suis en train de compactuer avec son sacrifice. Je suis en train de prouver que je crois en lui. Je crois. Ce n'est pas juste une croyance, non. Cette foi fait la différence entre le juste et l'impie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. J'ai donné, seul moi, vous pouvez le faire. Ma vie était à moi, mais librement et spontanément, j'ai fait cela. Et vous ? Vous l'avez fait. Si vous n'avez pas fait, mes amis, votre vie va continuer là comme vous êtes en train de vivre maintenant. Une vie mesquine. Une vie critique. Et vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je suis fidèle à Dieu. » Non. La fidélité à Dieu, c'est comme un mariage. Vous abandonnez votre vie, vous allez dans la lune de miel allez-vous continuer après jusqu'à la fin de votre vie avec la personne ? Ainsi est le mariage avec Dieu. Ainsi est avec le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions avoir le pouvoir pour préserver le salut. Le Saint-Esprit est venu pour me donner le pouvoir, la puissance pour vaincre ma chair, vaincre mes péchés, le pouvoir pour vaincre le monde, la puissance pour vaincre le diable, pour vaincre l'enfer, pour vaincre la mort. Le Saint-Esprit est venu pour cela. Il n'est pas venu juste pour parler en langue. Mais les personnes, les personnes qui ne pensent pas courent après des sentiments. « Ah, je parle en langue » en pensant que l'Esprit de Dieu est venu pour qu'on reste en train de parler en langue. Bien sûr, oui, on parle. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas cela que Dieu est venu faire. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alors, mes amis, pensez à votre vie, mes chers amis, parce que la vie abondante que Jésus promet doit commencer à partir de votre intérieur. Quand vous abandonnez votre égo, vos sentiments, vos passions, vos rêves, vous abandonnez tout. Vous mettez sur l'autel votre égo pour entier. Vous faites du Seigneur Jésus-Christ véritablement votre Dieu, votre Seigneur et bien sûr, vous allez vivre en accord avec sa volonté. Ça, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire vivre dans cette justice, vivre en accord avec le royaume de Dieu. Et là, la personne demande à l'évêque mais on a des failles. Nous tous, nous avons des failles. Nous tous, nous nous trompons. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la conscience de cela et même comme ça, j'ai mes failles. Mais je ne vis pas dans les failles. Je ne vis pas dans le péché. Une chose, c'est tomber, c'est trébucher. Mais vous vous relevez, vous vous récupérez, vous secouez la poussière et vous allez de l'avant. Une autre chose, c'est vous maintenir dans le péché. Ce sont deux choses différentes. Alors, il y a des croyants sans vergogne, beaucoup de croyants sans vergogne avec un mauvais caractère parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus dans l'église mais là dehors ils la remettent au diable, à leur désir, à leur passion. Et là, après cette petite vie, cette petite vie mi-figu, mi-raisin sans définition, c'est la réalité. Un jour va bien, un jour va mal. Un jour va bien, deux jours vont mal. Un mois va plus ou moins, le reste de l'année, tout va mal. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas accepté de donner 100% de leur vie sur l'autel. Ça, c'est le secret pour changer votre vie, pour qu'un jour vous puissiez clamer et être entendus, cherchés et trouvés le Seigneur et Sauveur de votre âme. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous reviendrons à demain. bonjour. Bon, bon. Bon,